Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, plus de 2300 délégués sont venus de toute la Chine pour assister au 18e congrès national du PCC. Ces délégués ont été sélectionnés parmi les membres du Parti communiste et sont censés représenter les différents segments de la société chinoise. Mais selon les observateurs, le congrès ne vise que les intérêts du Parti communiste. Pour qui travaille donc le congrès national chinois, c'est le sujet de notre prochain reportage. Toutes les délégations sont arrivées à Pékin pour le 18e congrès du Parti. Selon la chaîne officielle CCTV, ils se rencontreront pour discuter du développement futur du Parti et du pays. 2309 représentants sont venus de toute la Chine. Parmi eux, des enseignants, des travailleurs ruraux et des avocats. Cette diversité au sein de la délégation vise à assurer que les intérêts de tous les Chinois soient représentés. Mais tous les délégués étaient membres du Parti communiste. Certains doutent des intérêts que le congrès sert vraiment. Plus de 2270 délégués assistent au 18e congrès. 1578 d'entre eux sont des responsables du Parti communiste. Les réunions sont dirigées par ceux qui détiennent le pouvoir. Pour les 1,3 milliard de Chinois, 1,2 milliard d'entre eux n'ont rien à dire. Seuls les 82 millions des membres du Parti communiste peuvent parler. Est-ce bien légitime ? Selon l'hebdomadaire officiel China Economics, 145 chefs d'entreprises font partie des délégués. La majorité d'entre eux sont à la tête d'entreprises d'État comme la CINOC ou le CNPC. Et ceux qui viennent d'entreprises privées dépendent tout de même fortement du Parti. Au contraire de leurs homologues étrangers, ces entrepreneurs privés n'ont pas réussi en travaillant dur ou en luttant sur le marché. Ils ont utilisé leur environnement politique à leur avantage. Ils représentent le capitalisme bureaucratique. Selon la chaîne officielle CCTV, la masse populaire est mieux représentée. Mais le nombre de travailleurs ordinaires parmi les délégués reste une maigre fraction, soit 7,4% de toute la délégation. Nouvelle NTD